Top c'est reparti. Cette fois-ci, on attaque le module de la paie qui se présente ainsi avec pas mal de menus comme le bulletin de l'employé, l'eau de bulletin de paie, calcul du brut à partir du net, les rapports et la configuration pour terminer la partie. Vous voyez ici, on a le tableau de bord du bulletin de l'employé. Ici, on a la possibilité de générer un bulletin pour un seul employé. Ici, on va écrire. Vu que tout à l'heure, on avait effectué une demande de prêt sous le nom d'Edgar Ponty, nous allons éditer son bulletin de paie pour voir comment cela va impacter la paie de ce mois-ci. On a Edgar Ponty, bulletin de l'employé. Ici, on a la période concernée. C'est le 1er 10 au 31 10. Maintenant, nous allons appuyer sur le bouton Calculer la vraie. Il faut d'abord choisir le journal de dévastement des écultures. Il faut venir sur l'onglet Informations comptables. On a ici le journal des salaires. On choisit comme opération de dévastement pour que les écultures de la paie se dévastent automatiquement dans les comptes à partir du journal des salaires. Et on vient pour recalculer la feuille à nouveau. Vous voyez ici, on a un message d'erreur, un message plutôt qui nous dit que le salaire net obtenu est différent du salaire net négocié. Bon, tout à l'heure, dans le contrat d'Edgar Ponty, on avait renseigné dans la catégorie, la catégorie, on revient pour voir ça. On avait renseigné, vous voyez, comme catégorie dans la convention sociale deuxième A, avec comme salaire de vase 80 000 et le salaire net négocié, c'était 175 000. Il y a une différence et on a la possibilité avec l'outil de réajuster le montant ou de rejeter le bulletin. Vous voyez ici, on est dans le bulletin de paie avec ce message. Maintenant, on a la possibilité d'appuyer sur le bouton Calcul à l'envers pour ajuster ou annuler la fiche de paie. Maintenant, vu que sur cette base, on n'a pas imprimanté toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir calculer à l'envers la feuille de paie, nous allons tout simplement annuler la fiche ou bien confirmer. On a confirmé maintenant notre bulletin de paie et vous voyez, on a comme référence slip 014 et le bulletin est passé de l'état bruyant à l'état fait. Maintenant, pour plus de visibilité, on peut voir à partir des ongles qui existent. Ici, sur le calcul des salaires, pour voir le prêt qu'on avait effectué, est-ce qu'on l'a impliqué sur le bulletin de l'employé? Vous voyez ici, on avance de Tabaski, déduction 60 000 francs, le montant à rembourser par moi. On l'a bel et bien défalqué sur le montant de la paie du mois d'octobre. Non, je reviens toujours sur, on a vu comment calculer, comment éditer un bulletin de paie pour un seul et unique employé. On revient pour montrer comment on fait pour un don de bulletin de paie.